avant que ça commence j'espère ça va nous permettre de voir je vous le dirai quand on est en live ça y est oui on est en live ça y est on est en live oh là là plus de retour possible maintenant on est obligé d'assumer notre promesse et notre promesse ça a été de présenter à notre public 5 livres passionnants parce qu'on est 5 on a chacun un livre à présenter tiens d'ailleurs on va commencer aujourd'hui nous accueillons Mélissa une nouvelle serial readers tu peux nous parler un petit peu bonjour à tout le monde salut Mélissa nouvelle serial readers avec un livre tout récent qui est sorti avec une belle couverture bleue et jaune dont je vous parlerai dans quelques instants je sais pas si on donne maintenant les noms des livres enfin les titres je vais rentrer à tout chacun va en parler en fait d'accord ok et ben enchanté d'être moi je vous présenterai la rencontre une philosophie de Charles Pétain cool alors moi je vous présenterai Outliers l'histoire du succès le succès c'est pas forcément une histoire de chance ou de travail il y a d'autres paramètres assez inattendus qui rentrent en compte justement donc c'est ça je vais vous parler c'est un livre qui m'appassionne d'accord et la genre Clarice Tarlivre est parmi nous ouais avec un essai de philosophie pour changer qui s'appelle le réel et son double de Clément Rosset qui est un professeur de philosophie à l'université de Nice et qui a travaillé notamment sur la question en philosophie et là il travaille sur l'illusion le réel et voilà la réalité et ces notions là c'est un essai absolument passionnant pour les gens que le thème de l'illusion intéresse donc je vais vous présenter ce livre là alors les aléas du direct ont un petit problème sur Youtube donc je ça a pas marché au niveau de Youtube donc je redirige les gens sur la vraie adresse ok d'accord donc il faut refaire ou pas ? pas la peine non 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 oula ça a déjà commencé on ne refait rien du tout on va plutôt écouter ce que Maxime va nous dire sur son livre une précision Jean-Yves je t'entends en écho légère écho mais non c'est plus maintenant ah bon ouf je suis rassuré donc du coup pour ma part cette semaine je vous présenterai donc De la guerre de Klaus Witz de Carl von Klaus Witz qui est un bouquin de théorie à la base militaire mais qui est intéressant parce qu'il va bien au-delà du simple fait militaire pour s'intéresser un peu plus globalement à la société humaine au fonctionnement de l'être humain et à tout ce qui concerne le fait politique et le fait psychologique autour de la guerre voilà très intéressant j'ai hâte d'en savoir plus je me demande également pourquoi tu as choisi ce livre en particulier j'y viendrai juste après et nous avons Victor alors si vous n'avez pas remarqué Victor ne ressemble pas du tout à la photo de la femme ça j'ai entendu alors après Nisha tu nous dis il y a un léger écho effectivement désolé pour l'écho normalement ça devrait être réglé est-ce que vous entendez de l'écho les amis ? non c'est réglé merci Pony alors pour ma part je vais dire précis des guerres de César qui a été écrit par Napoléon Bonaparte il a écrit ce livre quand il était à Sainte-Hélène donc je suppose qu'il s'ennuie un petit peu et je détaillerai tout ça tout à l'heure ok c'est cool alors là les amis contrairement aux deux premières émissions je vais reprendre un petit peu la main contrairement aux deux premières émissions il n'y a pas de il n'y a pas de phase de lecture on ne lit pas on va parler directement des livres on vient directement au sujet donc on est en phase de test c'est que la troisième émission en live donc pardonnez-nous s'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait au point notamment la technique ça je m'excuse c'est tout à fait ma faute en attendant on va faire donc l'idée c'est qu'on présente nos livres un petit peu ce qu'on a trouvé dedans ce qu'on a trouvé intéressant parfois même certains d'entre nous pourront si l'occasion s'y prête et s'ils ont envie et s'ils s'en souviennent lire certains passages qui leur ont semblé intéressants et voilà le but c'est vraiment de vous faire découvrir des livres passionnants en tout cas le mien l'a été qui veut commencer ce ce troisième cercle des serial readers ah je vois que Maxime lève la main c'est très bien allez hop allons-y donc pour rappel donc moi je vous parle donc de la guerre de Clausewitz et pour moi il est important pour que vous compreniez bien la logique de tout ça de savoir un peu qui est Carl von Clausewitz d'où il vient et en quoi sa vision des choses est pertinente alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que Carl von Clausewitz c'est le fils de Friedrich Gabriel Clausewitz un bourgeois prussien qui était qui était officier pendant la guerre de Cetan il faut garder ça en tête vous vous rappelez que la semaine dernière je présentais un ouvrage sur la guerre de Cetan tout lien n'est pas fortuit donc Carl von Clausewitz c'est donc un fils de militaire qui intègre à son tour l'armée tout comme son père en 1792 et qui en 1793 va affronter les français au siège de Mayence d'accord donc les français révolutionnaires siège que les prussiens vont remporter à l'époque et première guerre contre la France après laquelle ils vont rentrer en Prusse et ils ne recommenceront à affronter les français qu'en 1806 pendant la légendaire campagne de Prusse qu'est-ce qui s'est passé en 1806 à nouveau appelé aux armes donc Clausewitz est avec les armées prussiennes et il se fait capturer pendant la bataille d'Ouerstedt donc pour rappel la bataille d'Ouerstedt c'est un jour d'une double bataille de Jena et Ouerstedt quand les prussiens se rendent compte qu'ils se font dépasser par l'armée française qui a été plus vite que prévu et qu'ils vont se faire engager dans de mauvaises positions à Jena les généraux prussiens ordonnent la retraite et ils se font intercepter par le maréchal français Davout à Ouerstedt et vaincu aux deux endroits c'est-à-dire à Iena et à Ouerstedt le même jour et donc Clausewitz est fait prisonnier il faut rappeler c'est important que cette guerre-là de 1806 pour les prussiens c'est un vrai coup de tonnerre jusqu'ici ils pensaient dans la suite des grandes guerres menées par Frédéric II pendant la guerre de 7 ans que l'armée prussienne était la meilleure au monde or elle se fait littéralement écraser en deux batailles et c'est définitif enfin la Prusse ne s'en remettra pas à cette époque-là à la suite de ça donc la paix est signée la Prusse est mise à genoux par la France et Clausewitz est envoyé comme formateur dans les écoles prussiennes militaires et notamment destiné à réformer l'armée prussienne pour lui permettre de se remettre à jour vis-à-vis de l'époque qui a changé en 1812 enfin en 1810 il devient même responsable de la formation militaire du prince héritier ce qui veut dire qu'il est quand même plutôt bien considéré en tant que théoricien militaire et enfin en 1812 il refuse d'aider les français à la préparation puis à la campagne de Russie parce qu'il faut rappeler que la Prusse était obligée d'aider les français à cette époque-là et rejoint les russes pour affronter les français il ne revient en Prusse et dans l'armée prussienne qu'en 1814 pour continuer la guerre contre Napoléon et il participera à la bataille de Waterloo notamment dernière grande bataille de la guerre contre Napoléon au sein de l'armée prussienne il va continuer d'enseigner et de servir la Prusse en tant que militaire jusqu'en 1831 date de sa mort et il va écrire au cours de sa carrière à partir de 1818 donc de la guerre qu'il retouchera en 1829 et en fait c'est sa femme qui après sa mort fera publier l'ouvrage voilà alors ce qui me frappe déjà c'est que j'ai l'impression que tu vois tu lis une énorme histoire qui s'appelle l'histoire de France et du monde et que c'est la suite directe de ce que tu as lu la dernière fois mais c'est la suite directe donc tu enchaînes en fait tu vois oui c'est ça voilà et donc Colosse 8 petite importance pourquoi j'ai choisi ce bouquin parce qu'en fait il est toujours lu aujourd'hui toujours lu par des militaires mais pas que et beaucoup de personnes se penchent encore dessus parce qu'il y a parce qu'il y a des choses inhérentes à son traité qui sont toujours tout à fait d'actualité voilà alors une chose que j'ai oublié de faire c'est de mettre en surbrillance le livre de Maxime si vous voulez avoir plus de détails sur son livre ce sera mis en description après le live je m'en occuperai mais en attendant je mets déjà le titre ici pareil pour tous les intervenants voilà désolé je t'ai coupé c'était pour dire ça non non moi j'ai fini pour cette intervention là je pensais présenter justement le cadre global le pourquoi j'ai choisi cet ouvrage et puis revenir potentiellement à la suite dessus sur un peu ce que tu racontes cet ouvrage voilà moi je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai choisi alors c'est un livre déjà quand on regarde la couverture ça donne pas vraiment envie quoi je veux dire on voit des billes en haut c'est marqué outliers c'est un mot on sait pas trop ce que ça veut dire et le simple sous-titre c'est l'histoire the story of success qui peut avoir plusieurs traductions différentes mais là là on parle vraiment de l'histoire du succès en général qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent et d'autres personnes échouent alors la théorie populaire les théories populaires la première c'est il a eu de la chance donc il réussit il a eu de la chance et effectivement parfois c'est une question de chance uniquement une question de chance vous allez voir pourquoi je sais que ça peut en faire bondir certains mais pourtant je vous jure c'est vrai d'autres théoriciens disent c'est une histoire de travail le succès est une histoire de travail et eux aussi ont raison maintenant ce qui est intéressant c'est pourquoi et à quel moment ces deux critères qui sont déterminants se manifestent donc le livre est coupé en deux pour vous la faire la version française je sais pas comment elle s'appelle mais c'est un livre de Malcolm Gladwell qui est un auteur qui est extrêmement connu outre-Atlantique donc Malcolm Gladwell moi ça m'a passionné déjà de la façon où c'est écrit c'est très accessible c'est écrit un peu comme un roman d'ailleurs ce que j'ai d'ailleurs adoré et ça commence tout de suite par une histoire moi j'aime bien ces livres qui commencent par une histoire et c'était les gens de la ville de Roseto une petite ville en Pennsylvanie qui s'appelle Roseto et c'est la particularité de cette ville c'est que les habitants vivaient beaucoup plus longtemps que qu'ailleurs dans le pays en fait donc les gens ils ont pas compris pourquoi ils ont effectivement cherché une solution ils ont cherché une raison pourquoi les gens vivaient plus longtemps à Roseto qu'ailleurs donc ils ont commencé par voir si c'était pas une cause environnementale peut-être qu'à Roseto t'as des meilleures plantes le sol est moins pollué par les fertilisants peut-être que c'est quelque chose comme ça finalement et donc tu vis plus longtemps non c'est pas le cas parce que la ville qui était juste à côté une ville obscure de Pennsylvanie dont j'ai mangé le nom avait la même population la même type de la même taille de ville en fait et les gens mouraient beaucoup plus jeunes donc pourquoi quel était le problème alors ils ont creusé un petit peu plus loin dans les démographies ils se sont rendus compte que les habitants de Roseto c'était des immigrés italiens pour la plupart ah bah voilà en Italie on bouffe beaucoup mieux qu'aux Etats-Unis il est là le facteur le fameux régime méditerranéen ils sont allés oui voilà la fameuse nourriture méditerranéenne sauf qu'ils ont enquêté sur le terrain ils se sont rendus compte que ben non ils mettaient ils se nourrissaient comme les américains ils n'avaient pas spécialement ils n'importaient pas leur huile d'olive d'Italie non non ça coûtait beaucoup trop cher en plus ils ne faisaient pas ça non plus quel était un petit peu c'est quoi la raison quoi et en fait le facteur qui fait que les gens vivent beaucoup plus longtemps à Roseto qu'ailleurs est un facteur inattendu c'est celui de la communauté c'est à dire que les gens qui habitaient Roseto ils y allaient limite de père en fils et quand vous vous baladiez les dimanches dans les repas de famille c'était des vrais repas de famille dans lesquels cohabitaient les enfants les petits-enfants les parents les grands-parents et parfois même les arrière-grands-parents tout ça réuni autour de la même tablée et également autre chose d'importance c'est que cet aspect très communautariste très communautaire fait en sorte qu'il y avait une espèce d'entraide logique et limite culturelle entre les habitants ce qui fait que ça les préservait du stress extérieur et c'est ce qui est là qui est ce qu'on appelle l'outlier c'est à dire le point qui diffère de la norme l'outlier c'est ça en fait si on devait te donner une traduction c'est le point qui diffère de la norme donc ça on commence par cette histoire et moi j'aime bien ça me rappelle un peu le livre que je disais la semaine dernière qui était ces idées qui collent pour finir là-dessus et j'en reviendrai un peu plus tard la deuxième histoire c'est je vous le dirai un petit peu plus tard on va passer à quelqu'un d'autre une remarque ça me fait beaucoup penser au livre de Philippe qui disait exactement la même chose le fait d'être en communauté permet très de vivre plus longtemps et bien c'est c'est repris dans ce livre à travers l'exemple de Rosetto c'est très bien documenté ça reprime un peu ce que nous disent les recherches les plus récentes en psychologie notamment la clé c'est la qualité du lien social c'est ça plus que l'environnement plus que l'environnement moi je m'étais dit c'est bon s'il y a des pesticides dans ton champ tu meurs plutôt ok mais c'est pas ça qui fait la différence c'est vraiment la qualité du lien social je m'y attendais absolument pas mais c'est vrai vous avez raison les études sociologiques montrent que l'isolement tue l'isolement tue dans tous les sens du terme et l'aspect communautaire l'aspect famille fait vivre plus longtemps est-ce que quelqu'un veut parler de son livre maintenant ? ça c'était le mien je suis désolée ça va me permettre de faire le lien avec mon livre en fait celui que je vais vous présenter et oui l'aspect communautaire les rencontres j'ai envie de dire de manière plus générale donc moi je vous présente la rencontre de Charles Pépin une philosophie alors Charles Pépin c'est lui qui a écrit les vertus de l'échec peut-être que vous le connaissez c'était un livre à succès il y a quelques années et Charles Pépin va questionner les liens sociaux les points de rupture les points d'avancée les points d'échec ou de succès dans nos vies essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient et rattacher ça à de nombreux courants philosophiques et donc là on s'attaque à la rencontre alors pourquoi la rencontre ? parce que en quittant Paris j'ai laissé derrière moi une troupe d'improvisation qui me tient à cœur c'est une seconde famille pour moi et cette troupe d'improvisation s'appelle La Rencontre et j'ai fait des rencontres extraordinaires dans ce groupe vraiment c'est des gens qui sont rentrés dans mon cœur et qui sont toujours là même quand je suis à distance et que j'aime suivre et on se tient au courant les uns les autres et on s'entraide alors pour venir à Charles Pépin à la rencontre et bien lui il va nous parler un petit peu de ces moments où on prend le train on a une vie bien rangée ou alors une vie dans le désordre on est orthophoniste on a une clientèle et on fait un trajet pour aller quelque part et pendant ce trajet on va rencontrer une personne qui va rentrer dans notre vie et nous apporter quelque chose et on ne s'y attendait absolument pas et cette personne peut devenir notre conjointe ou juste nous transmettre quelque chose qu'on va garder avec nous sur notre chemin en fait et qu'est-ce qui fait qu'on fait cette rencontre ? Est-ce qu'on le décide en amour ? Est-ce qu'on attire ça à nous ? Ou est-ce que ça nous tombe dessus par hasard ? Et ce qui est fascinant c'est que le livre est découpé en trois parties il est très facile à lire déjà la langue est très simple très vulgarisée très agréable à lire et surtout le découpage est intéressant dans une première partie on voit les signes de la rencontre c'est de reconnaître en fait une rencontre pour ne pas passer à côté les conditions de la rencontre savoir établir accueillir de nouvelles rencontres et la troisième partie c'est la vraie vie est une rencontre au final et moi le passage que j'ai souhaité lire parce que je ne prends pas le livre de la page 1 à la page 300 j'ai décidé de m'attaquer directement à ne rien attendre de précis éloge de la disponibilité et c'est fascinant parce que voilà on travaille on parle d'abord d'un premier cas cet homme de 42 ans qui a déjà plusieurs enfants et qui se dit voilà moi je cherche une compagne mais dans ma tête c'est très clair je veux quelqu'un qui a également des enfants comme ça nos enfants vont pouvoir bien s'entendre et surtout je ne vais plus refaire des nuits difficiles avec un nourrisson ça j'en veux plus du tout et bien cet homme il va rencontrer une femme qui à 40 ans a très envie de faire des enfants n'a pas encore des enfants et lorsqu'ils se rencontrent il se passe quelque chose qui fait qu'ils vont s'attacher l'un à l'autre finalement et faire des enfants ensemble et se réengager sur des nuits sans sommeil et sur le fait d'élever des nouveaux enfants et ces enfants sont très appréciés par ces enfants à lui au final une rencontre est arrivée et la question qui se pose c'est à quel point est-ce que vous allez vous rendre disponible parce que les deux penchants les deux curseurs extrêmes c'est je veux rencontrer telle personne je veux qu'elle corresponde à tel critère et l'autre côté du curseur c'est je ne rencontrerai de toute façon pas ce que je veux dans la vie donc je vais me fermer aux rencontres je vais mettre des œillères et avancer et bien en fait Charles Pépin il va nous montrer qu'on peut trouver un curseur au milieu et accepter de se laisser surprendre accepter que oui justement la richesse elle est dans la surprise effectivement peut-être que moi je n'aime pas les personnes qui je ne sais pas qui ont un écart entre les deux dents de devant et bien peut-être que la personne que je vais rencontrer avec l'écart entre les deux sera la personne qui va m'apporter le plus dans les années à venir qui va me nourrir m'aider à avancer donc c'est la trouver la joie dans la surprise et ne pas se fermer rester ouvert et accueillir les autres parce que la richesse elle est là-dedans et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais en parler pendant des heures donc voilà Mélissa qui nous dit l'air de rien qu'elle a rencontré Laurent Woulzy plus sérieusement plus sérieusement ce que tu dis là me parle beaucoup parce que ma vie s'est clairement améliorée le jour où j'ai arrêté d'avoir des attentes et d'être arc-bouté dessus et le jour où j'ai accepté que la vie était surprenante et qu'en fait la meilleure manière d'être déçue c'était d'attendre des choses des personnes qui vous entourent et bien c'est tu découvres une nouvelle légèreté et tu prends les choses telles qu'elles viennent les choses telles que les gens ont envie de te les donner et c'est vraiment incroyable pour le coup une liberté une libération et la joie elle se trouve là-dedans la richesse humaine en tout cas super intéressant Mélissa le thème de comment les rencontres changent nos vies en général ponctuellement ou durablement et à quel point on est ouvert à ça hyper intéressant là on pitch le bouquin on est d'accord on fait pas toute la présentation c'est à toi agent Clarice j'ai l'impression que c'est à moi du coup alors moi j'ai choisi le réel et son double de Clément Rosset qui est un donc un petit essai en philosophie qui m'avait été recommandé par un directeur de recherche à l'époque où je faisais un mémoire sur ce thème là en fait sur le réel la réalité l'illusion et alors c'est rigolo parce que ce livre récemment je me suis rendu compte que je l'avais en double dans ma bibliothèque je me suis dit il y a un signe de quelque chose il est temps de le relire je me suis mise à le relire donc effectivement c'est un petit essai de 1976 donc ça date pas d'hier mais que je trouve extrêmement riche dans ses profonds sur cet âme là et Clément Rosset nous parle de notre propre tolérance à la réalité alors je pense qu'il faut commencer par définir quel concept quelle est la différence par exemple entre le réel et la réalité le réel c'est un concept ontologique qui parle de ce qui est en soi et par définition le réel est une chose à laquelle nous n'avons pas accès puisque c'est ce qui est en soi la réalité c'est cette chose là en tant qu'elle est perçue donc dans le livre en fait Clément Rosset parle de la réalité et il parle également de l'illusion et il nous explique comment dire le processus de création de l'illusion dans nos vies en nous expliquant que le processus de création de l'illusion c'est la création d'un double un double imaginaire voilà donc on a et à un certain moment on suspend en fait notre tolérance à la réalité c'est à dire au réel en tant qu'il est perçu parce qu'elle est trop dure parce qu'elle est insupportable parce qu'elle ne répond pas à nos attentes parce que l'autre éventuellement pour rebondir sur ce que disait Maxime ne répond pas à nos attentes il va y avoir un processus de dédoublement dans notre imagination entre ce qui est et ce qu'on accepte en fait de percevoir alors clairement Clément Rosset fait un pont entre la philosophie donc le comment dire le travail sur les concepts et l'interrogation visant à accéder à la vérité fait un pont entre la philosophie et la psychologie et d'ailleurs il revisite dans son livre le mythe d'Oedipe à la lumière un petit peu de cette quête-là du processus de création de l'illusion il revisite aussi le thème du délire et comment à la source du délire chez l'être humain il y a cette création d'un double imaginaire et il nous parle aussi du fait qu'on sans cesse on crée en fait dans nos vies parce que la réalité est assez insupportable et bien des doubles et il nous parle enfin de la fin du double la cessation du double l'accès en fait à la réalité et le soulagement que ça peut constituer pour soi et la joie de retrouver tout simplement finalement ce qui est mais je vous lirai des passages en lien avec ces expériences de vie et ces expériences humaines là c'est absolument absolument passionnant voilà que dire d'autre quoi ? tu l'as en double tu l'as en double ça veut tout dire ça veut dire que je l'ai en double mais à un moment tu l'as perdu au moment où tu voulais le relire donc tu l'as racheté alors pas tout à fait je pensais l'offrir voilà enfin bon il y a toute une histoire et en fait ce double là il n'est pas identique comment ça c'est pas identique le réel et son double c'est quoi la différence déjà c'est pas la même édition le contenu n'est pas tout à fait identique non bien sûr que si il y a des éditions revues revisitées Clément Rosset est du bon vivant et continue à mettre à jour son ouvrage régulièrement et ce que je vous dis là sur le fait que le double n'est pas identique et que finalement il y a effectivement deux unités bien distinctes est une clé de compréhension du contenu de l'ouvrage en réalité d'accord je m'arrête pas peut-être de perdre j'aimerais maintenant écouter celui qui ne ressemble pas à sa photo ça va je rigole ben oui Victor qu'est-ce que tu as lu rappelle-moi un peu précis des guerres de César de Napoléon Bonaparte on reste dans les guerres vous avez décidé d'être vous êtes d'humeur belliqueuse les mecs tout à fait oui en plus alors pourquoi avoir choisi ce livre d'abord aujourd'hui on tombe pile point sur le jour du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte excellent je voulais choisir un autre livre mais je me suis dit c'est l'occasion ça c'est bien un autre élément Mélissa m'a fait découvrir un texte de Napoléon Bonaparte j'ai apprécié donc j'ai décidé de m'intéresser à ses écrits mais pas forcément l'histoire ce qu'on leur raconte mais vraiment l'essence de ce qu'il a fait de ses écrits également il y a quelques années j'ai lu La guerre des Gaules qui est un ouvrage que j'ai apprécié César est quelqu'un qui a appris la rhétorique à Rhodes en Grèce donc on peut imaginer que c'est quelqu'un qui sait parler qui sait écrire à savoir aussi à nuancer que La guerre des Gaules est aussi un ouvrage de propagande ok puisque il décrit César décrivait ce qui se passait sur le champ de bataille et envoyait ces informations à Rome c'était un moyen de faire en sorte que les Romains appuient l'action de César donc cet écrit est une analyse et une critique de la guerre des Gaules je préciserai peut-être tout à l'heure globalement voilà j'ai été amené à choisir ce livre par curiosité c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout je ne connais pas la stratégie militaire je ne dis pas tant d'histoire que ça mais j'ai trouvé très intéressant de m'intéresser justement à ce livre si je résume bien à la base c'est Mélissa qui nous présentait tout à l'heure un livre sur la rencontre sur l'amour et tout ça qui t'a proposé un texte de guerre en fait ça t'a donné envie de dire non le yin et le yang on crée un équilibre on prend de tout ça d'accord ok je comprends mieux c'est le double négatif de Mélissa c'est Dark Mélissa le texte en question c'était le discours de Napoléon aux armées donc quelque chose de très encore une fois la création d'une communication créer de la ferveur transmettre son énergie aux autres c'était ça le texte d'accord et du coup ça permet de faire le lien entre mon texte et le texte de Victor enfin mon ouvrage et l'ouvrage de Victor parce que justement Victor vient de parler d'une chose très intéressante et très importante que César était un très grand stratège politique dans le sens où comme il envoyait régulièrement les récits de ses victoires à Rome il travaillait déjà l'opinion publique à l'époque et Clausewitz parle dans son ouvrage justement de l'importance de l'opinion publique et de la manière dont on est perçu et ça fait aussi le lien avec le texte de Mélissa avec le discours aux armées c'est qu'en fait le moral de tes soldats comme l'opinion publique de ta nation sont extrêmement importantes dans la conduite de la guerre mais pas que et du coup ça répond à la question que posait Tania tout à l'heure dans le chat que pour une fois j'ai vu passer qui disait est-ce qu'on a des exemples toujours contemporains de l'application possible des textes de Clausewitz ben oui dans tout ce qui considère notamment l'être humain sa psychologie sa manière de fonctionner sa manière de réagir face aux défis face aux dangers la manière dont son moral est impacté par les éléments et la manière dont il va interagir avec et aussi et surtout là où il y a quelque chose de très important la manière dont l'organisation l'intendance et la logistique influent très grandement sur la réussite ou non d'un plan et ça c'est très important parce que ça c'est vrai en tout si tu veux monter une entreprise mais que tu n'as pas le bon matériel enfin que tu ne t'organises pas pour avoir le bon matériel tu vas avoir des difficultés à monter ton entreprise si les personnes que tu recrutes ne sont pas dans le bon état d'esprit que tu ne parviens pas à leur communiquer tes dessins ils ne vont pas forcément être aussi promptes à surmonter les difficultés à tes côtés comme ils pourraient l'être dans d'autres cas et ça dans le langage militaire comme dans le langage je dirais plus traditionnel ça fonctionne et ça me permet de rajouter justement sur Claude Witz que ce qui est important à noter aussi et pourquoi j'ai raconté aussi son histoire c'est que lui il a vécu une époque d'énormes chamboulements stratégiques militaires et politiques énormes chamboulements militaires tout d'abord parce qu'il faut savoir qu'avant la révolution française le principe d'une guerre c'est on rassemble une armée immense qui se comptait en dizaines de milliers d'hommes dans les siècles avant grand maximum puis ça s'est standardisé en dizaines de milliers d'hommes jusqu'à la révolution avant de monter à plusieurs centaines de milliers d'hommes sous l'empire donc on a eu une montée graduelle énorme mais ce qu'il faut noter c'est que du coup avant la révolution française et les guerres de révolution on était donc sur un format d'une grosse armée qui arrivait et qui affrontait une autre grosse armée puis ce que les révolutionnaires français ça c'est pas Napoléon qui l'a inventé ont créé parce que ça devenait des armées d'un tel volume qu'il était plus possible véritablement de les coordonner d'un point de vue centralisé ils ont commencé à décentraliser en mettant en place le système divisionnaire c'est à dire de répartir l'armée en division et ces divisions qui devaient avancer avec cohérence et Napoléon va même sublimer ça en créant l'échelon supplémentaire le corps d'armée et la bataille de Jena-Werstedt c'est exactement ça c'est à dire qu'en fait un corps d'armée c'est une armée entière avec ses propres divisions de cavalerie d'infanterie d'artillerie d'accord qui est capable indépendamment d'affronter l'ennemi si besoin et qui peut en même temps se rassembler avec d'autres corps d'armée pour former une grande armée encore plus grande et c'est comme ça que Napoléon a été capable d'envoyer Davout arrêter les Prussiens qui voulaient retraiter parce que Davout avait une armée complète en ordre de bataille pour bloquer la route ce qui était incapable de faire les Prussiens qui étaient encore restés sur le modèle de la grande armée avec quelques embryons divisionnaires mais eux ils étaient encore au cran d'avant technologique et du coup là où sur le papier et c'est là qui est très intéressant et qu'on peut rentrer dans le texte de Klaus Witz par ce biais là c'est qu'en fait la première partie du texte de Klaus Witz c'est de vous expliquer toute la théorie militaire les fondements théoriques la théorie brute la théorie extrême pour ensuite vous expliquer à quel point cette théorie extrême ne résistera pas avec le réel ne résistera pas à sa rencontre avec le réel et son double et justement en fait justement il y a eu un dénoublement du réel à ce livre là il y a eu une illusion de ce qu'était la réalité voilà et du coup ce qu'il explique notamment dans son ouvrage c'est que donc les vérités absolus des théories il faut s'en méfier c'est-à-dire qu'il est important de maîtriser la théorie pour comprendre les grandes mécaniques mais que cette théorie là si vous essayez de l'appliquer telle qu'elle en pratique ça va être une catastrophe et l'exemple typique ça a été l'armée prussienne qui avait la théorie de ces grandes batailles sous Frédéric II et qui a voulu la remettre en place à une époque où c'était plus du tout la manière de faire est arrivé dans une situation où arriver avec un modèle je dirais d'horlogerie sur un champ de bataille c'est la meilleure c'est la meilleure manière que la première pièce qui se grippe te bloque tout le mécanisme et du coup le manque de souplesse de l'armée prussienne a fait qu'ils sont arrivés trop tard à Iena pour prendre la bataille de manière optimale contre Napoléon et qu'à ce moment là ils se sont dit bon ben on va replier parce que là on peut pas l'affronter dans les bonnes conditions sauf que ils étaient tellement en retard et leur logistique ne suivait tellement pas que le temps qu'ils arrivent à reculer ils s'étaient fait arrêter de l'autre côté par Davout et c'est là qu'ils se sont fait écraser et donc là c'est la théorie qui ne résiste pas et donc elle ne résiste pas parce que justement il y a des des petites théories enfin des petits points théoriques qu'utilise Clausewitz dans son texte qui sont notamment le principe de friction le principe de friction et ça c'est pareil ça peut s'appliquer à toute organisation dans la société c'est tout ce qui va ralentir ou bloquer votre stratégie c'est par exemple voilà vous voulez vous voulez avec votre équipe faire une réunion ouais mais il y a la moitié de l'équipe qui est malade ça c'est une friction ok voilà du coup ça déplace votre réunion ou ça réorganise votre réunion et si vous avez fait mis en place un système beaucoup trop rigide pour s'adapter à ça vous bloquez en fait vous bloquez et dans une situation où vous allez avoir des moments stratégiques pour la survie par exemple de votre entreprise qu'elle soit militaire ou autre et bien si vous êtes incapable de vous adapter à ce moment là ça va tout capoter et ça va s'effondrer comme l'armée prussienne s'est effondrée en 1806 et du coup ce qu'explique ce qu'explique Clausewitz là-dedans c'est que le réel dépasse toujours la théorie et que votre enjeu c'est d'être capable de maîtriser la théorie mais surtout d'avoir les outils de réflexion et c'est ce qu'il essaye de donner dans l'ouvrage pour comprendre le réel et être capable de vous y adapter en permanence et de le sentir venir aussi voilà savoir sentir que vos soldats par exemple ne sont pas prêts à engager le combat ou que vos salariés ne sont pas prêts à aller au devant des difficultés que vous voyez venir c'est très important on pourrait arriver à les motiver Tiens regarde j'ai une réaction de Philippe là si la pandémie actuelle est une guerre que penser de la manière dont on a pris soin du moral des troupes ? Alors je pense que si la pandémie actuelle est une guerre je pense qu'on a été très très mauvais sur le moral des troupes parce qu'on a essayé d'être un peu trop d'un peu trop ménager la chèvre et le chou ce qui fait qu'à la fin on a ménagé ni l'un ni l'autre et qu'en fait on a fait en sorte de bloquer la pandémie mais pas d'arriver à l'arrêter complètement et de bloquer les gens mais de ne pas le faire complètement ce qui fait qu'en fait il y a cette frustration où on a l'impression qu'on est trop bloqué ou pas assez et ce qui fait que les gens vont aussi suivre les consignes C'est ça et j'aimerais ajouter Alors j'aimerais ajouter qu'il y a eu un entretien du flou également en avançant et en reculant en disant il y a un flou qui est entretenu il y a un brouillard qui est créé et on peut rebondir bien sûr sur le livre de Nathalie la vérité on ne l'a pas et ce n'est même pas sûr que le gouvernement sache exactement ce qui se passe peut-être qu'il le sait en tout cas il y a un brouillard et dans les déclarations il y a des avancées et des reculs ce qui fait qu'on ne peut pas faire face au réel et tout ce qu'on peut faire c'est être dans l'attente dans l'anxiété et pas dans l'échange ou dans la création en tout cas c'est ce que je vois et ce que disait Maxime c'est comment être flexible à partir de ça comment s'adapter en fait vu qu'on a plus de on a soit des limites très brutales soit aucune limite alors du coup comment se situer et c'est là que le livre de Nathalie est extrêmement intéressant c'est quel est le réel est-ce que je suis prête ou prêt à le voir vraiment à voir ce réel pour ce qu'il est et qu'est-ce que je mets en place pour être dans le réel et pas être dans le fantasme et la déception au final parce qu'on n'est pas l'idée c'est de ne pas tomber au pays des merveilles c'est d'être dans le réel et bien entrer dans ses bottes tout à fait l'illusion est un soulagement l'illusion est une simplification de nos modèles mais c'est aussi un écueil qui nous empêche de percevoir la réalité le réel autant qu'il peut être perçu avec acuité qui nous empêche effectivement de développer des modèles suffisamment souples pour pouvoir réagir de manière adéquate le plus possible et rapide à des événements comme cela finalement donc l'illusion effectivement est un écueil qui nous empêche de réagir correctement face à ce type d'événements et j'aimerais rajouter également que penser de la manière dont on a pris soin du moral des troupes ce qui va bloquer l'humain ce qui va nous bloquer les uns les autres c'est de plus avoir de perspective ne plus avoir de chemin et là le moral il empêche parce qu'on ne sait pas où on va on ne construit plus on n'avance plus on a peur en fait et tant qu'on sera dans la peur on ne peut pas combattre on ne peut pas avancer on ne peut pas créer c'est ça le problème le doute adjoint à la peur est extrêmement destructeur et paralysant soit paralysant soit il te pousse à faire des conneries c'est à dire à prendre une décision précipitée et justement Clausewitz tu vois ça permet de toujours reboucler mais Clausewitz en parle dans son ouvrage justement de l'importance de la psychologie et de l'importance de la manière dont on voit les choses je vais reprendre l'exemple de la bataille d'Howerstadt mais la bataille d'Howerstadt il faut quand même savoir qu'à la base Davout qui arrête l'armée prussienne se retrouve à 1 contre 3 voire 1 contre 4 c'est à dire qu'il y a 4 prussiens pour un français sauf qu'il a un élément avec lui c'est la surprise les prussiens ils ne l'attendent pas là donc dans la tête des soldats prussiens la première réaction c'est qu'est-ce qu'ils foutent là les français là les généros prussiens décontenancés se disent on va tenter de passer en force Davout se met sur une colline se met dans les villages essaie de tenir sa position Davout lui-même c'est que s'il se prend l'intégralité de l'armée prussienne il a quand même très peu de chances de l'arrêter mais les prussiens ne sont pas dans cet état d'esprit là les prussiens ils se disent attendez s'il est arrivé jusque là ils sont où les autres ? si lui il est arrivé là où sont les autres parties de l'armée française est-ce qu'on n'est pas en train de se faire prendre par la droite par la gauche il y a l'incertitude et donc quand les mecs ils avancent et qu'ils se font arrêter la première fois voilà les mecs commencent à douter les prussiens disent attends ils nous arrêtent en désordre parce qu'ils finissent par quand Davout les contre-attaque c'est-à-dire quand Davout lui-même va se mettre à descendre de la colline sur eux là ils disent non c'est pas possible s'il fait ça s'il est aussi sûr de lui c'est qu'il a quelque chose qu'on n'a pas vu on se casse c'est ça ils se perdent dans des spéculations finalement dans des modèles théoriques et ça c'est pareil quand on essaye de monter de mettre en place des stratégies professionnelles où souvent il y a des choses comme ça on a des éléments qu'on ne connait pas qu'on n'a pas et parfois on se paralyse et on doute et on va abandonner des choses et notamment dans la négociation souvent alors qu'en fait en réalité on était en position de force et on ne le savait pas et on ne le savait pas mais la surprise était un gros avantage stratégique c'est ça pour rebondir sur et pour boucler cette histoire de comment on a pris soin de l'immoral des trucs moi ça me fait penser à un truc alors je vais faire le lien avec mon livre on fait un peu de temps mais vous savez quelle est la chronique qui a le plus explosé depuis le début de la pandémie une chronique que j'ai faite il y a quelques instants le signe noir le signe noir et le signe noir c'est presque l'opposé de mon livre le signe noir Hotliers il te raconte comment comment expliquer le succès et le signe noir lui il te dit comment le chaos ne s'explique pas et donc en gros c'est un peu l'extrême opposé et la pandémie c'est un peu c'est un peu le signe noir et du coup les gens l'ont vu l'ont lu l'ont relu pour certains et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement la pandémie il y a tellement de facteurs inconnus qu'on est en guerre oui mais contre un ennemi qu'on ne connait pas donc on ne sait pas combien de temps ça va pas tout à fait mais Nassim dans le signe noir propose quand même des stratégies pour apprendre à s'adapter à l'incertitude en fait et apprendre s'ouvrir c'est ça tout à fait ouvrir ses potentiels un peu comme avec les rencontres exactement et avoir une posture d'ouverture et d'accueil de ce qui advient en fait être capable d'accueillir ce qui advient Victor tu voulais rajouter quelque chose oui parce que déjà en fait le mot guerre en soi on tord la réalité parce qu'on n'est pas en guerre en fait ça fait partie des trois grands fléaux qui est la guerre la famine et la maladie et l'épidémie et du coup le fait de se tromper de mots de ne pas utiliser le bon mot déjà dans l'inconscient ou même dans les réactions elles ne sont pas bonnes ça crée une dissonance oui dès le départ c'est déjà un premier problème le deuxième problème c'est que pour que le moral des troupes soit bon il faut un message simple qui aille de l'avant aujourd'hui quand tu vois les attestations c'est compliqué tu ne comprends rien tout le monde donne son avis tout le monde perçoit quelque chose de différent à partir du moment où le peuple ne comprend pas la même chose sur un même bout de papier il y a un problème et pour mener des troupes il faut être capable d'avoir une pensée complexe mais de la simplifier et d'aller de l'avant pour que tout le monde comprenne tout le monde sache où on va et qu'est-ce qu'il faut faire c'est vrai qu'on est tous dans une situation d'une grande complexité avec chacun des perceptions différentes de ce qui advient en fonction de nos métiers en fonction de nos niveaux d'information nos capacités de compréhension et ça crée une immense confusion qui nuit à notre unité en tant que personne en tant que groupe et l'idée de communauté elle est là et c'est un besoin qu'on a de se lier de se connecter les uns aux autres finalement d'où je reconnecte les wagons avec ton livre aujourd'hui Jean-Yves la communauté elle est là c'est notre force en fait et lorsqu'on est enfermés les uns les autres repliés sur nous-mêmes on ne peut plus recevoir la richesse des autres goûter à la différence et avancer au final on est juste face à nous-mêmes et ça c'est pas ce qui nous fait avancer dans la vie quoi en attendant que le chat nous pose des questions s'il nous pose des questions moi j'aimerais savoir les amis est-ce que la pandémie cette situation depuis un peu plus d'un an maintenant est-ce que ça vous a donné envie de lire certains livres en particulier certains livres en particulier est-ce que ça a suscité pour vous des envies de lecture de trucs ou pas spécialement bah justement tu vois ça permet de rebondir un peu avec ce que disait Mélissa et que je rejoins tout à fait c'est que tu vois moi par exemple c'est un livre que tu avais chroniqué mais que moi ça m'a donné envie de lire par exemple ce livre là bah tiens j'ai failli le sélectionner aujourd'hui d'ailleurs et en fait de lire notamment tous les livres qui ont trait justement au rassemblement parce que comme vous le savez bon comme vous l'avez compris moi je suis un grand passionné d'histoire et quand on s'intéresse beaucoup à l'histoire on se rend compte que toutes les grandes aventures et là par exemple aujourd'hui on fête le bicentenaire de la mort de Napoléon donc on va parler de lui mais que toutes les aventures incroyables toutes les grandes épopées alors avec ses bons et ses mauvais côtés petit disclaimer quand même parce qu'il n'y avait pas que des bons côtés là-dedans mais toutes ces grandes aventures c'est d'abord avant tout des aventures collectives jamais un homme seul ne se hisse au sommet par la force de ses petits bras uniques il est toujours accompagné de personnes il a toujours des mentors qui lui apprennent des choses il a toujours des personnes qui le conseillent il y a toujours des personnes qui l'accompagnent et des personnes qui tirent la charge avec lui et là vous voyez je vous ai parlé tout à l'heure Yéna Ouerstedt bah oui Napoléon sans des Davous sans des Lannes sans des Murat sans des Ney sans des McDonald's sans tout ça il n'aurait pas été grand chose un bon général sur un champ de bataille oui peut-être mais pas bien plus c'est la puissance du collectif et oui rien ne peut remplacer la puissance du collectif mais que ce soit du transgénérationnel c'est à dire de manière horizontale comme ça ou verticalement par des organisations avec des stratégies il n'empêche qu'on est les héritiers de quelque chose clairement et qu'on fait partie de corps justement on parlait de corps d'armée qu'on ne soupçonne pas forcément en tout cas on a tendance à se glorifier de beaucoup de choses et de réussite à titre individuel finalement en se disant j'ai réussi ceci cela ça m'est imputable en oubliant un peu le bagage et l'héritage qu'on porte et tout ce qu'on voit finalement à la fois au collectif et à la fois au transgénérationnel à nos ancêtres exactement je dirais pour imager ce que dit Nathalie nous ne sommes rien de plus que les maillons d'une chaîne qui vient du passé et qui continuera vers l'avenir c'est ça belle définition alors c'est beau parce que c'est justement ce que je lisais c'est la théorie de Lacan du coup d'après Charles Pépin dans ce fameux chapitre ne rien attendre de précis et l'idée c'est les chemins qui m'ont mené au succès est-ce que ça vient de mon héritage de mes parents de ma maison de mon éducation ou au contraire on a Sartre qui lui va dire non ce sont les autres qui m'ont nourrie justement en dehors de mon cercle familial et en dehors de mon héritage ce sont les autres qui m'ont surpris par leur caractère inattendu les gens que je ne voulais pas dans ma vie m'ont appris finalement énormément de choses et m'ont mené vers des problèmes des échecs mais m'ont mené au succès on a deux maisons qui s'affrontent complètement Lacan qui est l'héritage nous mène où on va et Sartre qui nous dit la surprise et l'inattendu nous mène où on va c'était la petite parenthèse et comme souvent la vérité est plurielle c'est à dire qu'à la fois l'un et l'autre a raison parce que sinon c'est des extrêmes c'est tout le problème des théories par définition elles sont abstraites c'est des concepts qu'on mobilise et qu'on manipule qu'on fait se rencontrer et qui en soi ne sont jamais suffisantes ce sont des modèles il y a cette fameuse phrase qui est très connue en analyse transactionnelle qui est la carte n'est pas le territoire ce sont des cartes qu'on superpose plus on les superpose plus on a une idée précise de ce qu'est le réel mais encore une fois là je repique sur mon bouquin le réel en lui-même n'est pas accessible ou seulement par des cartes et des perceptions corporelles mais en soi il n'est pas accessible ça me rappelle Protagoras qui pour lui la vérité était relative et ça dépendait de la culture de la personne etc Protagoras qui était le premier livre que tu avais chroniqué je crois dans la première émission le cercle des serial readers il y a une playlist pour ceux qui se demandent sur la chaîne Hannibal Lecter on faisait une playlist où on enregistre un petit peu toutes les émissions cette histoire d'héritage cette histoire de culture moi ça me rappelle une histoire qui est dans ce bouquin de quoi ? montre un sérieux ces histoires de culture et d'héritage ça me rappelle forcément la deuxième partie Outliers 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 ou imaginez un pilote d'avion avec 8900 heures de vol au compteur parfaitement entraîné en parfaite condition physique en parfaite condition morale il n'a pas de troubles psychiatriques il est parfaitement entraîné il a bien dormi il prend le vol pour aller jusqu'à Guam l'île de Guam dans le Pacifique ce pilote est singapourien il décolle avec son équipe avec l'équipage un beau soir de semaine aucun événement particulier l'avion commence sa descente vers l'île de Guam et là problème il ne voit pas la piste d'atterrissage ah bon aucun problème aucune défaillance technologique sur l'appareil donc il commence à essayer de contacter la tour de contrôle la tour de contrôle ne répond pas on ne voit toujours pas la piste d'atterrissage qu'est-ce que le commandant singapourien dit on va faire un tour pour voir si on ne l'a pas manqué quelque part ou alors peut-être qu'elle n'est pas éclairée ils ont un problème d'éclairage et de communication ils n'arrivent pas à nous la mettre cette piste d'éclairage donc on va faire un petit tour puis un deuxième puis un troisième toujours pas de piste d'atterrissage là le second de l'avion l'assistant commandant je ne sais pas comment on l'appelle le copilote qui lui n'est pas singapourien qui est espagnol lui dit on commence à manquer de carburant le pilote répond d'accord on va faire un autre tour il faut un troisième tour un quatrième tour là la tour de contrôle répond et dit d'accord désolé bon on a eu un problème technique la piste d'atterrissage est ici mais est-ce que vous avez assez de carburant ce sont les dernières communications qu'il y a eu entre la tour de contrôle et l'avion l'avion a fini par se cracher alors qu'est-ce qui explique cela qu'est-ce qui explique cela en fait ils se sont rendus compte que c'est purement et simplement il n'y a pas d'autre explication qu'une incompréhension culturelle entre le copilote espagnol et le pilote singapourien et que quand on dit à un pilote singapourien on commence à manquer de carburant c'est hyper ça ne veut rien dire en fait c'est hyper abstrait quand on dit à un pilote singapourien on commence à manquer de carburant c'est comme si tu disais il faudra qu'on rachète de l'eau alors qu'en fait dans la tête de l'espagnol c'était très pressant c'est du style on a le temps de faire un tour et pas plus et pour en faire le lien avec tout ça c'est qu'en fait dans l'héritage c'est qu'au niveau culturel les singapouriens sont le peuple du monde qui tolèrent le moins l'ambiguïté possible donc quand on leur dit quand on parle de façon imprécise c'est un peuple qui va comprendre de travers et cette simple différence culturelle a fait en sorte de mener un avion au crash d'un pilote qui était très expérimenté sur un avion qu'il connaissait sur un trajet qu'il avait déjà fait de nombreuses fois et je ne sais pas pourquoi je suis en suivant à parler de tout ça c'est passionnant de manière générale l'imprécision mène au crash dans nos vies exactement très belle métaphore de beaucoup de choses les concepts flous on repique là avec la question sur la guerre sommes-nous en guerre là il faut être précis c'est intéressant parce que sinon on va au crash différence culturelle la guerre c'est fondamental c'est fondamental parce que je vais reprendre ton exemple mais avec un truc qui nous concerne avec quelque chose qui nous concerne beaucoup plus mais les différences culturelles souvent nous empêchent de comprendre l'autre par exemple un terme qu'on utilise beaucoup qui est profondément ancré en nous mais qu'on est presque les seuls à comprendre au monde c'est le terme de laïcité c'est con mais nous laïcité c'est évident la laïcité en France c'est évident c'est dans notre culture et on voudrait que toute personne qui arrive en France comprenne ce principe là mais je peux vous assurer que vous allez dans un autre pays vous leur parlez de laïcité vous n'allez jamais réussir à leur faire comprendre non mais vous n'allez jamais réussir à leur faire comprendre ce que c'est ça semble être un allant de soi je ne suis pas sûre que ce soit tellement un allant de soi que ça tu prends 5 personnes dans la rue tu leur demandes une définition de la laïcité ça embarque quand même culturellement beaucoup de choses tiens il y a Vincent qui réagit sur mon histoire d'avion ça me rappelle le mec de la tour de contrôle qui dit turn left turn left turn left right now est-ce que c'est une vraie histoire n'empêche est-ce que c'est une vraie histoire ou pas ça a dû arriver forcément ça a dû arriver forcément mais voilà mais vas-y pardon mais justement ce qui illustre très bien ton histoire Jean-Yves c'est que partir avec trop d'évidence justement ne pas remettre en question les évidences et ne pas se poser parfois des questions à cause des évidences c'est le meilleur moyen de se prendre un mur le mur de la réalité en tout cas c'est une porte ouverte vers le fait de s'illusionner soi-même en passant justement par l'imprécision l'illusion passe par l'imprécision et le flou artistique qu'embarquent certains concepts qui n'en sont pas finalement un peu comme la laïcité qui est quand même quelque chose de très imprécis il paraît me dit Vincent il paraît que c'est une vraie histoire mais moi ça ne m'étonnerait même pas si tu veux parce que il suffit que le gars il ne soit pas english speaker mother language je suis parlant d'anglais du coup j'ai réfléchi en anglais c'est n'importe quoi il suffit que le gars il ne soit pas natif américain ou anglais et du coup il comprend turn right il suffit qu'il y a un peu de parasite aussi tout à fait bien sûr non mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit réel même si ce n'est pas réel de toute manière c'est hyper pertinent comme petite histoire je ne résiste pas à l'idée de vous partager quand même une troisième histoire qui moi m'a scotché un petit peu imaginez hockey sur glace ouais ok ils se rendent compte en étudiant les meilleurs joueurs des meilleures équipes de hockey sur glace canadienne que 90% des joueurs des meilleurs joueurs sont nés entre le mois de janvier et le mois de mars ok et c'est les meilleurs joueurs qu'est-ce qui explique cela mais comment c'est possible et c'est là que tu commences à élaborer des hypothèses en veux-tu en voilà voilà exactement ils sont nés dans les mois les plus froids on peut démarrer là et tricoter des histoires non mais vous n'êtes pas si éloigné de ça que la réalité c'est que ce système de championnat de hockey sur glace se répète également en Europe c'est à dire qu'ils sont allés effectuer les mêmes recherches sur le championnat tchécoslovaque enfin tchèque plutôt et ils se sont rendus compte que pareil les meilleurs joueurs sont nés entre janvier et mars parce qu'ils sont plus vieux que ceux qui sont nés en décembre bingo bien joué Victor c'est que du coup comme c'est une sélection qui se fait à l'année bravo Victor l'expérience est plus longue ils ont plus l'expérience que les autres les meilleurs joueurs sont ceux qui ont commencé le plus jeune si tu commences en étant très jeune et que t'es né au mois de janvier tu arrives donc dans la sélection beaucoup plus tôt que celui qui arrive en octobre novembre ou décembre et t'as beaucoup plus de pratique donc déjà il y a l'aspect plus de pratique mais t'arrives dans la même classe que celui qui est là depuis janvier c'est ça et c'est un gap ce gap là alors qu'il n'y a que quelques mois est absolument énorme au niveau des performances et il ne fait que s'accroître avec le temps en fait c'est à dire que si t'as commencé tôt et en plus que t'es né au mois de janvier février mars t'as beaucoup beaucoup plus de chance d'être le meilleur dans ton sport dans ce sport là en tout cas que si t'étais né au mois de décembre celui-là il a vraiment pas de bol celui qui est au mois de décembre et qui a commencé un peu plus tard à l'âge de 4 ou 5 ans il a beaucoup moins de pratique donc il y a une histoire de pratique et aussi une histoire un peu injuste de quand est-ce que vous êtes né ouais c'est ça et le développement physique et oui j'ai envie de rebondir mais ça va être ludique du coup oui le lien existe ouais vas-y j'ai envie de rebondir sur le fait la rencontre de Charles Pépin les rencontres beaucoup de personnes peuvent se poser la question des célibataires pendant la pandémie quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un pourquoi je ne rencontre personne et en fait c'est en multipliant les rencontres en se frottant aux différents aux gens qu'on rencontrerait pas d'habitude qu'on va finir par rencontrer des personnes qui nous intéressent et qui vont nous apprendre des nouvelles choses parce que c'est vrai que la pratique practice makes perfect et bien c'est la même chose en fait vraiment c'est en étant sur les sites de rencontres en parlant aux gens dans la rue en pratiquant ces choses qui sont inconfortables finalement qu'on prend de l'expérience en fait dans la rencontre et qu'on apprend davantage sur nous-mêmes également donc l'expérience c'est non seulement par rapport aux autres mais la pratique répétée également et la richesse le fait qu'on devient meilleur à quelque chose qu'on devienne meilleur en bobsleigh ou meilleur en sociabilisation en rencontre humaine et bien c'est en pratiquant en fait qu'on atteint ce niveau-là c'est vraiment et du coup ça m'a fait rire j'ai beaucoup pensé à cette idée de je rencontre personne mais pourquoi est-ce que tu t'entoures est-ce que tu pratiques est-ce que tu rencontres finalement c'est ça la question à se poser en amont c'est sûr que si t'as une faible surface de contact et d'interaction avec les gens dans ta vie ça va pas faciliter les choses je pense que c'est ça ça va peut-être ouvrir d'autres idées d'autres perspectives et tu vas pas te dire finalement moi j'aime bien les gens qui je sais pas qui pêchent la nuit comme ça mais dans dans les carrières professionnelles c'est pareil tous ces gens qui savent pas quoi faire c'est des trucs c'est toujours le conseil que je donne quand j'ai affaire à quelqu'un qui me dit mais je sais pas ce que je vais faire bah c'est des trucs quoi test vas-y et puis tu es en bien c'est grâce qu'il ne t'est pas du tout et puis tu démis j'aime bien dire tout ce que tu n'as pas pratiqué n'est que supposition exactement t'as besoin de preuve de ce que tu avances donc quand tu dis moi j'aime pas telle personne parce qu'elle est comme ça ok mais t'as besoin de preuve si tu t'es pas frotté tu élabores un double imaginaire c'est ça qui peut être très en décalage avec le réel de la chose que ce soit amoureusement professionnellement ou d'un point de vue stratégie militaire on a fait un lien parfait les amis et on élabore des choses qui nous arrangent souvent c'est ça et c'est pour ça on s'arrange avec nous même je replique avec l'étymologie du mot illusion illusion c'est c'est issu d'un terme latin qui signifie se jouer de ce qui se joue en nous ce qui se joue de nous aussi et c'est un peu ce qui en nous se joue de nous l'illusion on l'a créé aussi pour s'arranger soi même donc courage et allons nous frotter autant que faire se peut à la réalité à la réalité exactement et j'ai envie de dire que sur ces bonnes paroles nous allons clore cette déjà on a même pas pu faire de lecture dis donc on a pas pu faire non mais une heure ça passe très très vite mais je pense que c'est important qu'on respecte c'est intéressant vous en tant que public avez-vous aimé cette émission ? si oui ou si non dites-nous dans les commentaires comme ça nous ça nous permettra d'affiner le modèle de le rendre un peu plus sympa encore d'évoluer on a besoin de vous nous avons besoin de vous et de la communauté en gros on peut faire le lien avec tout ce qu'on a vu d'ailleurs pour avoir une bonne histoire du succès et pour vivre plus longtemps il y a quelqu'un il y a Gianni Parma qui a été absorbé par nos propos qui nous dit avec toutes vos histoires j'ai quasiment pas avancé sur mes fiches de révision c'est pas très sérieux désolé et en même temps c'est clair Gianni ne donne pas du grain à moudre à Jean-Yves qui essaye de me forcer à lancer ma chaîne allez allez on fait un matin d'impro quand tu veux oh c'est cool et on se rencontre quand tu veux alors on va recommencer cette émission enfin on va réitérer pour une quatrième fois dans je sais pas combien de temps j'ai envie de vous dire deux semaines mais si vous êtes inscrit à la newsletter d'Anibal Lecter vous allez pas manquer ça c'est sûr sinon il faut venir régulièrement sur la chaîne et voir s'il n'y a pas un truc de prévu mais en vous inscrivant à la newsletter vous serez sûr de ne pas manquer la prochaine émission quoi qu'il en soit vous pouvez trouver les replays des autres émissions qui sont légèrement différentes de celle-ci puisque celle-ci on a fait que aller directement dans le débat et la présentation des livres c'est peut-être un peu plus dynamique je sais pas c'est à vous de me dire encore une fois sans vous on est rien sans vous on naviga vu sans vous on ne voit pas la piste d'atterrissage sans vous qu'est-ce que je peux dire encore c'est bon j'ai assez parlé en étant pas amoureux c'est ça sans vous c'est pas grave Vincent qui dit c'est sympa même si je suis arrivé en retard c'est pas grave être arrivé en retard l'horaire aussi il est question de l'horaire parce que là pour l'instant on peut pas mettre cette émission plus tard parce qu'il faut coordonner les horaires de tout le monde c'est un peu compliqué en ce moment mais c'est une émission qui est agréable à voir même en replay mettez-le dans dans vos podcasts dans vos écouteurs quand vous allez faire votre footing prenez soin de vous bon bref sur ça les amis je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis bonne fin de journée ciao bonne fin de journée ciao ciao